Et salut tout le monde, la conférence, enfin le EA Play de l'E3 2019 est terminée. On va faire un petit bilan et puis je vais vous donner mon avis sur ce qu'on a vu. Alors bon, l'année dernière on s'est un petit peu plein parce que la conférence était super molle. Donc cette année EA a écouté la communauté, d'ailleurs ils l'ont énormément dit dans cette conférence, dans cette EA Play 2019. Et donc ils ont revu la formule, effectivement c'était plus intéressant parce qu'ils ont fait venir des développeurs, on a eu un petit peu de gameplay, un trailer, ils ont ensuite posé des questions, enfin ils se sont posé des questions entre eux. Donc si vous voulez le concept était sympa. On a d'abord vu Star Wars Jedi Fallen Order, super, beau graphisme, on est dans la qualité de ce qu'on a avec un Onesem par exemple. Ça fait un petit peu Tomb Raider Uncharted avec les pouvoirs que peuvent conférer la Force. Donc on nous a un petit peu aussi conféré tout ce qu'on savait côté scénario. Des animations un petit peu rigides mais bon, ça n'a pas l'air de gêner tant que ça. L'utilisation de l'épée qui a l'air vachement top, on peut la lancer, on peut repousser les balles, on peut frapper, bien évidemment. On peut aussi ralentir le temps pour débloquer des mécanismes. Ça a l'air d'être un jeu d'action-aventure assez classique et d'ailleurs qui est jouable uniquement en solo. Ça c'est bien parce qu'on n'a pas que du multijoueur maintenant chez EA, donc ça c'est cool. Donc la présentation qui a duré une petite demi-heure était vraiment sympathique. Après on a enchaîné avec Apex Legends. Alors là, mais c'était long, c'était long, mais c'était long. On a eu presque 30 minutes en fait sur une mise à jour puisqu'ils ont présenté la saison 2 qui sera de sortie le 2 juillet 2019. Et alors là, on a eu un espèce de monologue énorme sur une nouvelle arme, sur des espèces de modules qu'on rajoute sur les armes, sur la nouvelle légende en fait, qui a plus une utilité de défense, qui peut mettre des barricades pour faire un emplacement un petit peu sous contrôle, protégé. Avec vos alliés, pardon, peuvent venir. Mais enfin, c'était bien d'avoir présenté ça, mais c'était beaucoup trop long. Alors après on a eu BF5, Battlefield V. On nous a présenté 4 maps. On nous a aussi fait un petit teaser de ce qu'on trouverait dans le chapitre 5, qui s'appelle Fall. Où on aura le retour en fait du conflit USA contre Japon à Hiroshima. Donc ça, ça a l'air vachement bien. Donc les maps, pareil, nous vous l'avez montré. C'était un petit peu longuet pour montrer 4 maps. Voilà, on a eu 20-25 minutes. Bon, c'était un peu long, mais c'était sympa. Après on a eu FIFA 20. Alors FIFA 20, c'était l'une des meilleures surprises finalement de cette EA Play 2019. Puisqu'on a appris beaucoup de choses sur la physique du ballon, sur l'IA, sur le gameplay. Enfin, ça a vraiment l'air d'être un jeu, d'être un épisode de 2019 qui semble plus qu'une mise à jour de FIFA 19. C'est ce qu'on reprochait un petit peu entre FIFA 18 et FIFA 19 en tout cas. Donc ça a l'air un petit peu plus intéressant. Le retour de FIFA Street à l'intérieur de FIFA 20. D'ailleurs, ça, ça a fait beaucoup d'euros sur le chat quand on a fait la EA Play en live. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est un mode de jeu qui est très complet. C'est une sorte de jeu dans le jeu en fait. Puisqu'on retrouve vraiment tout ce qui est paramètres, compétition officielle. Alors, il y a un nom, mais je l'ai oublié. Je vous avouerai, je me suis un plus. Il est un peu tard là. Ensuite, on a eu un autre chapitre sur Madden NFL 20. Donc, football américain. Très, très difficile à comprendre en fait. Quand on ne comprend pas déjà les règles du jeu. Moi, je ne connais quasi pas le football américain. Donc du coup, c'était assez compliqué. Le mec parlait. Je ne pigiais pas. Enfin, je comprenais ce qu'il disait, mais ça n'avait pas vraiment de sens. Donc, bon, ça a l'air bien. C'est tout ce que je peux vous dire. Et ils ont terminé sur les Sims 4 avec une extension qui se passe sur une île paradisiaque, une île de vacances. On peut faire des barbecues. On peut jouer dans l'eau. On peut nager. On peut faire du jet ski. On peut faire des barbecues. J'ai déjà dit. Enfin, il y a pas mal de petits trucs comme ça. Bon, voilà. Alors, c'est vrai que le cocktail préparé par EA est plutôt sympathique. Après, on est à 1, 2, 3 quand même. Et en dehors de Star Wars Jedi Fallen Order, je ne vois pas trop ce qui méritait vraiment sa place ici. FIFA 20, ok, ils ont fait un reveal. Mais si vous voulez, à part Star Wars, qui vraiment a mérité ses 30 minutes avec du gameplay, enfin, c'était vraiment très, 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 très bien fait. Le reste aurait pu être envoyé en, allez, 3 minutes par jeu. Et on a eu l'impression d'avoir quelque chose de très, très long. Ils répétaient beaucoup de fois la même chose. Vous pouvez regarder la rediff du live qui est disponible sur notre page Facebook. Et ils ont souvent répété la même chose avec d'autres mots, en fait. Et c'était trop vide. Et, bon, amener les Sims 4 et une mise à jour d'Apex Legends à l'E3, bon, c'est difficilement compréhensible. Sachant que Need for Speed sortira à la fin de l'année et qu'il fêtera ses 25 ans. Alors, EA dit que ça ne valait pas le coup de l'amener parce qu'ils auraient surchargé les développeurs en travail. Ok, c'est une réponse valide. Mais dans ce cas-là, si tu n'amènes pas Need for Speed, amènes au moins deux ou trois autres très gros jeux. Donc, bon, l'E3 est quand même le salon majeur, et le salon numéro un qu'on peut avoir dans le monde une fois par an. Donc, voilà, un petit peu déçu quand même. On retiendra Star Wars et FIFA qui ont été les deux bonnes nouvelles de cette EA Play 2019. Le reste a été beaucoup trop long. Et on piquait un petit peu du nez. et même un moment pour finir sur les Sims 4 qui, bon, c'est cool, mais bon, ça tenait dans un format Nintendo direct. Voilà, voilà, en tout cas, je vous donne rendez-vous, et bien sûr, sur toutes les autres conférences. Je ferai d'autres vidéos à chaque fois pour faire un petit bilan et un résumé de chaque conférence. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt, tout le monde.